Bonjour les filles, aujourd'hui je viens vous montrer comment réaliser deux styles de bracelets brésiliens donc d'abord celui-ci en diagonale et ensuite celui-ci en V ou chevron Vous aurez besoin de fils de laine des couleurs de votre choix, d'une paire de ciseaux, de scotch et de fermoir Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des fermoirs mais personnellement je trouve ça plus joli et plus pratique qu'un nœud car vous pourrez retirer votre bracelet et le remettre facilement Donc c'est parti pour le premier bracelet, coupez quatre fils de couleurs différentes Alors j'ai pris des fils d'un mètre cinquante à peu près parce que j'ai vraiment un poignet très fin et si vous avez un poignet un peu plus fort n'hésitez pas à prendre plus long de toute façon il vaut mieux en avoir trop que pas assez, ce serait bête de ne pas pouvoir finir votre bracelet Donc pliez les fils en deux et faites un nœud Scotchez le haut du bracelet sur un support Séparez les fils, alors comme vous le voyez c'est symétrique Donc on a le vert aux extrémités puis le rose, le marron et le blanc Donc puisqu'on a deux fils verts aux extrémités et deux fils blancs au milieu il y aura à chaque fois deux rangs verts et deux rangs blancs au lieu d'un seul Donc je mets de côté les fils et je ne garde que les deux premiers pour que ce soit plus clair Donc on va prendre le premier fil qui est donc le fil vert Et on va former comme un 4 au-dessus du fil marron Donc on le passe au-dessus du fil marron Et puis en dessous Et tout simplement on serre On répète l'opération, donc vous aurez compris que pour chaque fil on fera à chaque fois deux nœuds Donc on fait exactement la même chose, donc toujours avec le fil vert On le passe au-dessus du fil qui suit Puis en dessous Et on le refait une fois Et vous faites ça jusqu'à arriver jusqu'au dernier fil Donc une fois que vous arrivez au bout Donc que vous avez fait vos deux nœuds avec le dernier fil Vous voyez que c'est maintenant le fil marron qui est en première place Donc vous faites exactement la même chose qu'avec le fil vert Donc vous faites deux nœuds à chaque fois avec chaque fil jusqu'à arriver au bout Et quand vous arrivez au bout ce sera autour du fil rose et ainsi de suite La technique du bracelet numéro 2 ressemble beaucoup à celle du premier Donc vous allez voir c'est tout aussi facile Donc comme tout à l'heure coupez 4 fils Faites un nœud et séparez les fils Si vous voulez que chaque V de votre bracelet ait la même couleur des deux côtés comme ici Il faut que vos couleurs soient symétriques Donc aux extrémités la même couleur Puis à chaque fois la même couleur en effet miroir Donc j'ai déjà fait plusieurs rangées pour que ce soit plus clair Alors on va mettre de côté les 4 fils de droite et on va s'occuper des 4 fils de gauche Donc on va utiliser exactement la même technique que tout à l'heure On utilise le premier fil qui est donc le fil rose pour faire deux nœuds Avec le deuxième fil Avec le troisième fil Et avec le quatrième fil Donc une fois qu'on a fait les 3 fils de gauche On va faire la même chose mais de l'autre côté Et donc on va faire un 4 cette fois-ci à l'envers On continue avec les autres fils Une fois que c'est fait on voit que les 2 fils roses se retrouvent au milieu Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement passer celui de droite au dessus de gauche Et en dessous Donc exactement la même technique que tout à l'heure On le refait une fois Et voilà il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le fil jaune, le fil beige, etc. Si vous voulez mettre des fermoirs Coupez le bracelet juste en dessous du nœud Donc j'ai utilisé un fermoir griffe auquel j'ai ajouté un petit anneau et un petit fermoir J'ai ensuite passé le bracelet à l'intérieur Et il suffit ensuite d'appuyer fortement pour que le fermoir se ferme De l'autre côté j'ai juste mis un fermoir griffe et un anneau